Bonjour Jean-Mas. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, c'est sympa, merci. Quand je regarde tout ça, je me dis qu'en fait vous avez récolté ce que vous avez semé, c'est-à-dire que vous êtes une pionnière dans votre genre, et est-ce qu'on retire une certaine fierté six ans après ? Tout à fait, mais c'est aussi le passé que j'ai avant, toute première fois, qui m'a aidé en arriver jusque-là en fait, parce que bon, j'ai quand même eu des années très très difficiles, parce que quand on commence, c'est jamais très facile, du moins pour certains, et pour moi ça a été comme ça, j'ai attendu sept ans avant de connaître le succès, et puis j'ai vraiment ramé, et aujourd'hui je suis très fière de moi. J'ai toujours fait ça, convaincue de ce que je faisais, j'ai toujours été très sincère, et c'est pour ça que bon, je ne peux avoir que du mérite, quoi. Oui, mais déjà tout au début, il y avait vraiment une volonté de faire de la musique, depuis que vous êtes petite, depuis que vous étiez à Rome, il y a eu déjà des expériences, il y a eu même un titre disco, il y a eu le groupe de harpe par la suite. Oui, j'ai essayé plein de voix avant de trouver la bonne, avant de me trouver réellement, et dans les textes aussi, j'ai commencé à écrire en italien, et petit à petit, j'ai commencé par écrire des choses complètement délirantes, et puis toute première fois a été quelque chose de très ambigu, les gens ont compris une certaine histoire très sexuelle, alors que moi c'était plus une histoire de tendresse, d'amour, et tout ça, et puis petit à petit jusqu'à cet album qui est un petit peu plus direct, qui concerne, qui est plus humain, qui est plus sensible. On en parlera tout à l'heure, les crises de l'âme, ça sera peut-être la deuxième partie de l'émission, mais je voudrais revenir à ses débuts justement. Alors on peut dire que ça a été un genre, un look, Jeanne Nasse, et puis une rencontre aussi, c'était celle de Moussoumara au début. Oh non, Moussoumara, je le connaissais depuis longtemps. Disons que moi, je me suis tellement battue avec des chansons que j'avais faites avec Moussoumara, avec Pierrot Calabrese, qui est avec moi depuis le début, mais qui est resté dans l'ombre, Zanelli, Massimo Calabrese, tous ces gens-là étaient avec moi depuis le début, en fait, et toute seule, je me suis présentée dans les maisons de disques, aussi bien en Italie qu'en France, pour présenter mes maquettes, pour présenter ses chansons. Moussoumara, évidemment, était l'arrangeur de ses chansons, donc c'est lui qui a pris également toute la popularité, mais il ne faut pas oublier tous les gens qui ont été derrière, parce qu'un disque, ça ne se fait pas tout seul, et les chansons non plus. On a l'impression qu'après vous avez changé, Moussoumara en l'a plus vu dans vos compositions, sur les albums récemment. Vous avez décidé de vous changer, vous émanciper de style, ou de vous émanciper de Moussoumara ? J'ai eu envie d'évoluer. Romano avait ses idées, moi j'avais les miennes, et je crois que c'est très important, lorsqu'on a envie d'évoluer, de reconstituer une équipe différente, parce que sans ça, on a tendance à se répéter. Moi, je n'avais pas envie de me répéter. Les crises de l'âme étaient très importantes pour moi, parce qu'au bout de trois ans de carrière en France, où en fait, il y avait quand même eu cette Jeanne Masse qui avait marqué aussi bien par son look que par des chansons, toute première fois, Johnny Johnny en rouge et noir, des chansons en fait qui avaient la même couleur. Plus ou moins, j'ai eu envie d'évoluer. Et pendant deux ans, ce que j'ai fait, c'était changer mes compositions. Alors que Romano avait d'autres intentions. Oui, alors moi, je me suis laissé dire, on a dit à un moment dans la presse, c'est qu'en fait, vous n'aviez pas supporté qu'à un moment, Romano travaille avec d'autres gens. C'est-à-dire qu'il échappe un petit peu du Serra et Jeanne Masse, quoi, des proches. Vous savez, la presse raconte beaucoup de conneries. Il faut le dire ça, il faut en informer d'abord le public. Et de deux, j'ai beaucoup insisté pour faire connaître Romano. Et le fait qu'il ait travaillé par la suite avec Stéphanie, avec plein d'autres gens, ne m'a jamais gênée. Mais franchement, jamais. Je suis suffisamment prétentieuse pour penser que je suis unique. Mais bon, Romano, ça ne m'a jamais absolument perturbée. Et si aujourd'hui, Pierrot travaille avec d'autres artistes, je le trouverais complètement normal. Vous n'êtes pas fâchée avec Romano ? Absolument pas. Donc c'est pour ça que la presse, entre guillemets, quoi. Les ragots, disons. Oui, les ragots. Ça marche très fort, votre sujet. Il y en a eu beaucoup, quand même. Il y en a beaucoup sur moi. Je crois que j'intéresse beaucoup ce genre de presse. Moi, ça ne m'intéresse absolument pas. C'est pourquoi ? Parce que vous êtes peut-être un peu avarde, un petit peu sur le retrait de certaines questions qui vous concernent. Vous n'en dites pas assez. Non, c'est peut-être justement parce que je n'ai envie de parler que de ma carrière et pas de mes rapports avec les autres. On est là pour les distraire, pour les amuser et pour les soutenir aussi. Mais moi, je n'ai pas envie de raconter mes histoires. C'est pour ça que vous vivez en Italie ? Une grande partie. J'ai besoin de vivre ailleurs parce que j'ai besoin de respirer, d'être libre. C'est vrai qu'en Italie, je me sens un petit peu protégée. La carrière en Italie ? J'ai laissé tomber, justement parce que je veux vivre. Oui, pas associé les deux. C'est important, ça, encore, cette différence entre vie privée et vie professionnelle. Je n'arrive pas à assumer le statut de star, c'est beaucoup dire, mais de chanteuse populaire. J'adore ça. C'est-à-dire, dans mon métier, j'en ai besoin. J'ai besoin de faire des hits, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'être reconnue. J'ai besoin que mon talent soit reconnu. Mais je n'ai pas envie que ma personne soit reconnue. C'est très difficile à faire avaler, c'est très difficile à faire comprendre. Mais c'est vrai que lorsque je me retire, lorsque je ferme ce grand rideau rouge, rouge, parce que ça fait spectacle, j'ai envie de redevenir des fois une personne normale. Et c'est très drôle parce que la dernière fois, je reviens de Rome, et je me promenais avec une copine au milieu de la foule comme ça, et j'ai dit, Sylvana, tu te rends compte qu'il n'y a personne qui me regarde, il n'y a personne qui m'arrête, il n'y a personne qui me demande un autografe. Je respire, et ça fait du bien de temps en temps. Il y a eu le break, moi j'appelle ça le break bébé rock. C'est ça ou pas, le grand break de deux ans ? C'était un break, c'était un besoin de m'arrêter. Le palais des sports m'avait épuisée, parce que c'était la fin d'une période où il fallait que je prouve. Mais il ne fallait pas juste que je prouve comme la plupart des jeunes essaient de faire aujourd'hui, c'est de ne pas prouver, on est juste quelqu'un qu'on classe dans le top 50, et donc une petite chanteuse à tube. Parce que les chanteuses à tube, au bout d'un moment, ça passe. Alors j'avais besoin de réaliser avant tout ce qui m'arrivait, parce que bon, pendant trois ans, je n'ai fait que travailler, je n'ai pas eu le temps de réaliser vraiment jusqu'où j'en étais, et à quel point j'en étais, autant de ma personne, autant de ma carrière. Donc j'avais besoin de m'arrêter, j'avais besoin de me renouveler, j'avais envie de faire autre chose. Je crois que le public qui m'aime a envie que moi j'évolue, parce qu'ils ont envie eux aussi d'évoluer. Se répéter dans la vie, ça ne sert à rien. Mais est-ce que le public va suivre justement sur ce créneau-là ? Eh bien, avec les crises de l'âme, il y a une partie du public qui a suivi, bien sûr. Pour en gagner peut-être une autre, justement. Ça, ce n'est pas calculé. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui m'aiment vraiment de très près, m'ont suivi dans les crises de l'âme, parce que c'était un album différent, et ils étaient fiers. Ça, c'était important. Ah, la trentaine, c'est hyper important, en fait. Moi, je ne le savais pas. J'avais une copine comme ça, quand j'avais 25 ans, qui me disait, oh là là, j'arrive à 30 ans et tout, elle était en crise. Je ne comprenais pas pourquoi elle était en crise, parce qu'elle était encore super bien. Et en fait, je me suis rendu compte, en arrivant à la trentaine, aussi que moi aussi, je rentrais en crise. Et peut-être que c'est parce qu'on commence à prendre conscience de plein de choses. On ne peut plus se permettre d'être une gamine. Il faut devenir une femme. C'est l'œil des autres qui fait devenir une femme, ou c'est soi, profondément, qui bouge ? Non, les autres, non. Non. C'est vous-même. Du moins, moi, je crois en moi, donc il n'y a que moi qui me fait changer. La maternité, c'est devenir une femme, ou c'était un désir profond, justement ? Il y en a qui disent que c'est le top de la maturité pour une femme. Oui. J'ai constaté ça chez les autres femmes. Moi, je ne sais pas si je suis arrivée au top, mais c'est bien arrivé, hein ? Oui. Vous êtes venu, on a l'album, Les crises de l'âme, et vous avez accepté de chanter pour nous, sous les caméras de Jacques Audouard. Bulle, c'est l'aboutissement de votre maternité, ou de la relation qui y a menée, ou c'est peut-être encore autre chose, je ne sais pas. Parce qu'on s'est beaucoup posé de questions à propos de l'interprétation de cette chanson. Ah bon ? Oui. Non, moi j'aime bien, en fait, j'aime bien les chansons qui parlent de sexe, et Bulle est une chanson qui parle de sexe. Comme tout au début, il y avait une chanson qui s'appelait Viens, qui était la phase B de toute première fois, et qui était une chanson aussi qui parlait de sexe. Ah d'accord, je pensais que c'était la maternité, ou quelque chose comme ça. Mais non, mais il ne faut pas tout mélanger. Il y a la femme d'un côté, il y a l'artiste de l'autre. Que la femme influence un peu l'artiste, d'accord, mais il ne faut pas tout mélanger non plus. Après ces deux ans de break, c'est vrai que vous êtes revenue, avec un engagement qui est d'ailleurs passé par une lettre ouverte au président de la République. Alors c'est très courageux de votre part, mais ça a entraîné quelques réflexions. Quand on s'appelle Jeanne Masse et qu'on fait une lettre ouverte, a priori c'est pour avoir quand même une retombée médiatique. Ce que j'ai voulu faire à ce moment-là, c'était crier fort ce que peut-être les parents avaient envie de crier à l'époque où il y avait cette série de meurtres sur les petites filles après les avoir violées et très durement torturées. Je veux dire, je suis une femme et je réagis en tant que femme. À ce moment-là, j'ai été très révoltée, comme je le suis encore aujourd'hui, parce que je ne supporte pas qu'on touche aux enfants. Déjà, je ne supporte pas qu'on touche aux femmes, mais alors qu'on touche aux enfants, je trouve ça encore plus dégueulasse. L'engagement, il va beaucoup plus loin parce que vous êtes engagée sur ce problème des filles, ce problème des femmes. Vous parlez aussi, vous avez deux chansons que vous vous mettez dans la place du héros, la place de l'homme. Vous trouvez qu'il a une situation trop avancée à l'heure actuelle, l'homme ? L'homme, il est toujours privilégié, partout. Il le sera toujours. Je le sais. Ça ne me dérange pas, dans un certain sens. Moi, du moment qu'on me laisse libre, ça va. Vous pensez à l'émancipation de la femme ? Ça passe par quoi ? Est-ce que vous avez des idées là-dessus ? Qu'est-ce que vous aimeriez pour la femme ? D'abord, j'aimerais qu'elle soit un petit peu plus forte parce qu'aujourd'hui, on lui donne la possibilité de pouvoir se défendre, la possibilité d'être indépendante, d'être libre, d'avoir, entre guillemets, des droits. Mais il faut qu'elle soit plus forte que ça. Si elles ont envie de rester, je veux dire, les petites bonnes à la maison, c'est leur problème. Ce n'est pas le mien, ça, je m'en moque complètement. Par contre, si on touche aux femmes, ça, oui, ça me révoltera. Si on les touche injustement, je veux dire, il y en a marre d'être des objets sexuels, surtout quand on n'a pas envie d'en être et qu'on utilise notre corps comme on pourrait utiliser une serviette. Et oui, mais malheureusement, je n'ai pas encore la force d'un mec. Et si un mec me donne une claque, moi, je vais rester capoute. Et ça, ça m'énerve, ça, ça m'énerve. Je fais de la muscule autant que je peux. Mais bon, j'y arriverai pas, je crois. Ou alors, il faudra qu'il soit petit et maigre. Non, mais bon, ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Le respect des femmes va beaucoup plus loin. Nous, on donne la vie et les hommes la détruisent. Les hommes la donnent en permanence aussi. Arrête, je rigole. Il y a beaucoup de chansons comme ça que vous avez écrites en plus complètement, texte et musique. Oui, tango, bébé rock et dite-lui. Voilà, dites-lui. Petite chanson du 1 minute 53, très courte. Le vrai spire final, elle parle d'amour. Oui, c'est ça. De l'amour simple, banal. Bon, je veux dire, pas simple, banal, parce qu'il est banal. Parce que bon, c'est la chanson la plus facile à faire, c'est de parler d'amour. C'est de dire, je t'aime, dites-lui que je l'aime. C'est facile. C'est comme un passage, quoi. C'est encore une ambiance un petit peu différente dans Flip Trip. Mais parce que Flip Trip est une chanson que j'aime depuis très longtemps et que j'avais dans mes tiroirs. Et puis bon, là, j'ai eu envie de le mettre dans cet album parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup, parce qu'elle swing, parce que tout ça et parce que c'est un côté complètement différent. Et puis bon, je crois que cette chanson, on la voit surtout sur scène lorsque je suis avec mes danseurs et que c'est là qu'elle prend vraiment toute son ampleur et toute sa grandeur. Parlons-en justement de ce challenge, la rentrée au Palomini Sport de Paris-Bercy. Vous aviez envie d'être la première à faire Bercy. C'était encore un challenge, la première femme à être installée. Non, j'avais envie de faire Bercy. Après que j'ai été la première femme à faire Bercy n'a été en fait qu'une... Comment ça se dit ? Un fait de hasard. Moi, j'avais envie de faire Bercy. Parce qu'après le Palais des Sports, j'avais envie d'aller plus loin. Pour moi, plus loin, il n'y avait que Bercy. Donc j'avais envie de faire vraiment le plus grand spectacle presque de ma carrière. J'avais envie de me donner à fond. J'avais envie de dépasser mes propres limites. Je veux dire, tout l'album a été pensé également pour la scène. Que je sois la première femme, tant mieux. Ou tant pis. C'est pas grave. L'important, c'était de faire un grand show. Et de prouver que moi, je pouvais m'installer dans une salle pareille. Moi, j'ai trouvé que vous aviez fait un spectacle rock'n'roll. Et c'est un petit peu l'ambiance et l'esprit que vous vouliez donner avec ce nouvel album. Qui a été produit, arrangé dans ce sens. C'est quoi ? C'est des réminiscences, le rock'n'roll, après tout ce qui s'est passé de 83 à 87 ? C'est le besoin d'être moi-même. C'est le besoin, finalement, peut-être de retourner un petit peu à mes origines. Ou à l'époque, pas où je faisais du hard rock. Mais c'est quelque chose que j'avais en moi qui était là. Et c'est pour ça que j'ai vraiment été complètement sincère. J'ai dansé. J'ai donné tout ce que je savais faire et que je n'osais pas faire voir. En fait, c'était ça. Et à Bercy, je me suis libérée de toutes les peurs que j'avais. Et c'est pour ça qu'un jour, je voudrais refaire le palais d'espoir. Parce que justement, au palais d'espoir, j'avais très peur. J'avais très peur de décevoir. Vous ne trouvez pas que c'est un petit peu beaucoup d'avoir amené la photo de Daniel Balot ? De soutenir le flambeau de Daniel ? Lorsqu'il est parti, je me suis dit que ce n'était pas juste avant tout. Et puis que j'avais envie de le soutenir tant que moi je serai là. C'est ce que j'avais dit tous les soirs au concert après le palais d'espoir. Je l'avais dit à mon public. J'avais dit, bon, tant qu'il ne sera pas là, enfin, tant qu'il ne sera pas là, il ne va pas revenir. Mais tant que moi je serai là, je le défendrai et je le rappellerai. Et c'est une chose que je ne me suis pas vraiment imposée, mais que je veux faire. Pour moi, Daniel a été très, très important. Moi, j'aimerais vous poser une question. Si vous parlez du bébé rock, parce que c'est une chanson également de l'album, une crise de l'âme, comment vous vivez avec votre bébé, enfin, avec votre bébé, votre enfant ? Très bien, ça se passe très bien, merci. Vous êtes une maman poule, vous êtes proche de votre enfant ? J'essaie d'être parfaite, mais je ne sais pas ce que c'est. Vous êtes heureuse de votre enfance et de votre adolescence, la vôtre ? Ça, c'est rentrer dans un sujet que je garde quand même un peu pour moi. Je ne sais pas, je n'ai pas envie d'en parler en trois minutes, comme ça, donc je préfère reporter tout ça. Vous faites comme vous voulez, je vous pose la question, moi. Vous aimeriez qu'elle fasse quoi, votre fille, plus tard ? Sportive ! Sportive ? J'aimerais que ce soit une grande sportive. Je découvre le sport vraiment à fond. Je trouve que c'est bien, c'est bien parce qu'on est plus près de tout ce qui est sain, de tout ce qui est nature. C'est une femme, enfin c'est une fille, donc ça deviendra automatiquement une jeune fille et une femme. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure des femmes ? Je vis déjà tout ça à travers la fille de mon amie, qui elle a 14 ans, et qui en fait est complètement ingénue. Toujours en train de l'assommer de conseils, fais pas si, méfie-toi de celui-là, méfie-toi de l'autre, et tout. Elle prend ça aussi comme une agression, en me disant, de toute façon, tu es parano. Et en fait, bon, comment lui faire comprendre que non ? Et en même temps, on n'a pas du tout envie de lui faire voir que le monde est un monde agressif. C'est très très dur. Et les adolescents d'aujourd'hui veulent grandir tellement vite, ils deviennent adultes tellement vite, enfin du moins, entre guillemets, ils pensent être adultes tellement vite, et ils réclament leur indépendance tellement vite que ça fait très peur. Pour une fille, c'est l'émancipation, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire être émancipée des hommes, peut-être du carton masculin. Oui, oui, mais le problème, c'est qu'elles sont... Le problème, justement, de la suite de mon amie, c'est qu'elle craque aussi sur les garçons, et que bon, déjà, à 14 ans, elle souffre. Et ça, c'est chiant. Comment leur apprendre, bon, qu'il y a d'autres intérêts dans la vie ? Dernière petite question, encore très particulière et très privée. Encore ? Qu'est-ce que vous faites de votre argent ? Ah, ouais ! Jean ? Ben, en fait, pas grand-chose, parce que je ne fais que m'acheter des vêtements. J'adore les vêtements. J'ai tellement souffert du fait que je n'ai jamais eu un rond et que je n'ai jamais pu m'acheter ce que j'avais envie de m'acheter, alors qu'on se met... Bon, mes seules caprices, en fait, c'est les vêtements. Voilà. Vous ne vivez pas forcément dans le luxe, quoi. Enfin, ce n'est pas grande maison, Rolls, machin. Non, non, j'habite un simple appartement au rez-de-chaussée. Je m'engueule du matin jusqu'au soir avec mes voisins, parce qu'ils ne me jettent que des trucs sur ma terrasse. J'ai les problèmes de tout le monde, en fait. Non, je ne pourrais pas vivre dans le luxe, parce que, justement, je n'ai pas envie d'être comme ça. J'ai envie de rester ce que je suis moi. Mais par contre, les vêtements, ça, je craque. Merci, Jeanne. On découvre le clip des clips de la semaine. C'est Caroline. Le dernier. Alors, on y va ? Le nouveau-né. C'est parti.